Bienvenue sur Geekko, le fondateur de Apple a eu une vie bien remplie. On a déjà eu l'occasion d'aborder le parcours professionnel de Steve Jobs, mais cette fois on se concentre sur sa jeunesse. Vous ignoriez peut-être qu'il consommait régulièrement du LSD ? On vous explique ça et bien d'autres faits sur sa vie. Alors fan de Bob Dylan, des Beatles et faisant partie de la génération hippie et de la contre-culture américaine, Steve Jobs était en effet un consommateur de LSD, particulièrement entre 1972 et 1974. Il ne s'en est jamais caché, il trouvait que c'était une bonne chose. Il se vantait d'ailleurs d'être plus créatif et ouvert d'esprit grâce à ça, contrairement à Bill Gates que Jobs trouvait trop coincé. La consommation de LSD était assez répandue chez les jeunes dans les années 60. Également chez les informaticiens. On rappelle que c'est une substance dangereuse pour la santé et qu'elle est aussi illégale dans notre pays. Steve Jobs a toujours été un passionné d'informatique. Alors qu'il a 13 ans, celui-ci doit fabriquer un fréquence-mètre dans le cadre d'un projet scolaire. Mais il lui manque certaines pièces pour mener son projet à bien. Jobs va alors avoir l'idée de contacter William Hewlett, le président et cofondateur de HP. Jobs a en effet intégré quelques années plus tôt les Explorateurs. Il s'agit d'un groupe de jeunes passionnés qui vont régulièrement dans les locaux de l'entreprise. Jobs et Hewlett vont partager leur passion pour l'informatique et peu de temps après, le jeune garçon recevra les composants qu'il lui manque par courrier. Steve Jobs obtiendra également un job d'été chez HP, où il rencontrera d'ailleurs Steve Wozniak. À 19 ans, Steve Jobs décide de suivre les pas de son gourou, Robert Friedland, et de partir voyager en Inde. Il y restera au total 7 mois, durant lesquels il va partir en pèlerinage, notamment au pied de l'Himalaya. À son retour, il avait la tête rasée et portait des vêtements spirituels hindous. Ce voyage et sa spiritualité acquise pourraient malheureusement être une des raisons de son décès. Lorsqu'il a appris qu'il était malade, Jobs a traité sa maladie avec des remèdes naturels, espérant qu'elle finirait par s'estomper sans chirurgie. Mais lorsque son entourage le convainc de se faire opérer des mois plus tard, son cancer s'était déjà généralisé. Les dernières semaines de sa vie, Steve Jobs croyait davantage à la spiritualité et s'était rapproché de Dieu. Peu de temps après sa naissance, Steve Jobs est adopté par Paul et Clara Jobs, un couple de Californiens. Cette adoption vient d'une décision de ses parents biologiques vivant dans une situation compliquée. Jobs est né de l'union d'un Syrien appelé Abdul Fattah Jandali et d'une Américaine d'origine suisse, Johan Carol Schiebel. Mais le père de cette dernière l'a menacé de la déshérité si elle épousait un non-catholique. Sans même le savoir, Jobs a eu des contacts avec son père bien plus tard. Son père biologique tenait un restaurant dans la Silicon Valley et Jobs y dînait parfois et serrait la main de celui qui n'était pour lui que le propriétaire du restaurant. Il a découvert plus tard que c'était son véritable père. Le parcours scolaire de Steve Jobs a été compliqué. Déjà très jeune, il exigeait à ses parents de le changer d'école à plusieurs reprises en menaçant de tout simplement arrêter sa scolarité. Il achève sa scolarité en 1972 et décide de poursuivre ses études au Reed College de Portland, une université d'art très prestigieuse et l'une des plus chères. Il imposa un dilemme à ses parents pour y rentrer, proclamant que c'était soit cette université, soit nulle part d'autre. Ceux-ci vont se serrer la ceinture pour qu'il y rentre, mais malgré ça, Jobs va très vite s'y ennuyer. Il va alors abandonner complètement son cursus et va se mettre à assister à des cours en tant qu'auditeur libre. Et c'est après 18 mois que Steve va tout abandonner pour aller travailler chez Atari. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous connaissiez déjà toutes ces anecdotes.